et salut les gars on est un lundi et nous avons ici deux colonnes de carton et de matériel une pile sur la table on a des cadeaux qui sont arrivés on a du matériel à réviser du matériel à vendre des dons pour le garage et j'en passe et j'en passe mais on va commencer dans l'ordre on va commencer par les petites choses puisque là vous avez un paquet de vidéos qui ont déjà été programmés sur une certaine durée de temps et je vais commencer par le compte rendu de la sortie à Gricevillers ce que nous avons constaté sur certains véhicules il y aura peut-être un rappel sur ce que j'ai oublié ensuite petit compte rendu et de la visite de rc jam jam à maniland avec évidemment des vidéos de deux points de vue puisque j'ai filmé jam jam à filmer on s'est échangé les fichiers donc vous aurez comme d'habitude mon style brut de la chose et les petits montages sympathiques de rc jam jam et du chef l'eau et on va commencer par là sinon je vais mélanger les pinceaux ça va parler embt lc racine un quatorzième de la balle ce petit machin est démoniaque infernal génial je l'ai utilisé dans l'état dans lequel il est arrivé sans rien faire on savait qu'il y avait un div qui avait un souci ce machin a jamais m'assuré on a eu aucun pépin malgré quelques crash sur la moquette circuit 1 10e c'est un régal autant avec le 1 10e c'était rigolo premier pack en 2s 3s pas assez de place autant avec ce machin on a envie d'y retourner sur ce circuit c'est juste infernal je sais pas comment dire autrement on va le réparer évidemment on va voir ce qu'il est arrivé à ce pauvre petit différentiel qui tient toujours le coup et on s'est arrêté parce que la batterie était en cutoff pas parce que la machine était morte ça c'est vraiment une caisse que je ne peux que conseiller honnêtement t'as pas de place t'as un petit circuit rapport qualité prix il n'y a pas mieux parce que là c'est déjà usé et nous on lui a donné on a roulé en 3s on n'a pas fait mollo et ce petit bestiaux n'a pas laissé tomber le ftx vantage lui aussi a fait un super taf sur ce circuit moquette avec les pneus hobbitech plus ou moins tout terrain enfin tout terrain je veux dire utilisable sur tout type de terrain plus pelouse bitume ou autre je pense ce genre de pneumatique un régal on a par contre un problème de chauffe nous allons donc régler ce problème et le gagnant de ce buggy ne m'a pas contacté suite au gain le but de ces tombes là c'est quand même un peu que de récompenser les gens qui suivent la chaîne et d'éviter d'envoyer des caisses aux gens qui ne font que vite s'inscrire sur les tombeaux la question qui laisse tomber après je sais parfois c'est long entre les tombeaux là mais c'est comme ça moi je suis là pour très longtemps un liker préparé les tonnes de pq on va donc se pencher sur ce problème de chauffe c'est le vario qui est pas assez balèze par rapport au moteur on a 5200 carrés ça pousse fort c'est vrai qu'après les roues sont pas adaptés c'est pas les roues de la bonne taille on fera des essais avec les roues à la bonne taille je pense ça ira très bien en tout cas là aussi sur la moquette un régal à rouler un max de patate on était qu'en 2s et il a fait le boulot donc il est très probable que si maintenant le gagnant de cette tombola ne me contacte pas ce machin reparte en tombola ce sont les lois de la chaîne ce sont les lois des tombola fixés par moi c'est comme ça tu suis tu reçois ton matos tu suis pas t'as pas ton matos c'est comme ça des fois c'est la faute à pas de chance il avait d'autres choses à faire mais bon et le hyper vs parce qu'on a essayé tout à la bagresse filière le haut body de 817 qui était super à l'aise avec le 2200 carrés en 6s donc rien à dire les vidéos arrivent c'est bien fondu la gueule encore deux trois petits ajustements faire sur le réglage mais c'est tout et le fait que définitivement la moquette c'est vraiment barbant à 8e on va donc certainement suivre le conseil de tonton arnaud de balancer quelques sables de quelques sauts de sable directement en fait sur la moquette c'est vrai que ça fera comme sur le le petit l'endroit où je teste les petits 1 10e pour les jeunes dans une piste méga glissante ce hyper vs ah oui j'ai gardé la tonton la carreau de tonton lc c'est pas son son vs c'est un autre ce vs avait la tour et l'arrière qui avait déjà été plié redressé elle a donc replié parce que la moquette la vache c'est un terrain très dur et c'est ce qu'on a constaté aussi avec jam jam c'est que lui aussi a fait a dit la même chose sur son circuit le rouille en france frontière de la belgique c'est que le circuit tellement damais qu'il est dur comme du béton et les adressages sont vraiment vraiment très dur pour les machines et c'est là qu'on voit les défauts on a donc replié la tourelle arrière sur un retournement la tourelle avant a tenu le choc et on a cassé la cale de train arrière puisque je vous l'ai dit j'écoute les retours et c'est très important pour moi que tout le monde me fasse des retours sur ces machines quelles qu'elles soient même si les machines qui n'ont pas été présentées comme ça quoi que ce soit j'ai des gens qui sont en panne avec ces mêmes machines je peux les orienter j'ai déjà des retours je peux savoir si je vais leur donner les bonnes astuces ou pas et sur ce hyper vs alors nous d'abord on était tous très contents on est deux trois en rue et en main la fripouille a le vs pro aucune casse ni rien du tout à l'actif pour l'instant mais c'est pas la même chose c'est ce que je vous dis toujours en loisir et sur circuit ça se comporte pas de la même façon on découvre d'autres choses donc sur ce petit vs j'avais sur un premier essai casser la cale de train avant réparer la cale de train avant enfin la cale arrière qui est donc en plastique donc beaucoup de personnes seulement les gens qui m'ont fait le circuit précisément dit il faut commander d'office cette cale nous mon loisir on l'a jamais cassé donc on est resté sur les cales plastiques puisque c'est pas un test viable si je fais les modifs tout de suite et je vais rouler avec les modifs ça aussi on en reviendra après au sujet du camion fg et on a ensuite sur un gros crash bon c'était vraiment un gros crash et celui à l'effort casser la cale de train arrière mais comme ça on a vraiment une idée de ce qui se passe dans cette machine au lieu de juste dire non c'est pas vrai moi j'ai jamais eu ce problème j'ai pu tester grâce au circuit donc dans différentes conditions la machine loisir pas de problème circuit problème et je voulais vous montrer autre chose à tiens il faudra que je ramasse encore le cardan qui est resté dans la boîte cet engin maintenant a passé quelques packs en 6s en 4 sur le circuit agressifiaire j'étais en 4s 4s avec le mamba monster 2200 kb pignon de 14 sur le circuit génial proline bloquette sur la moquette le pied là vraiment c'était sympa comme le mbt sur le petit circuit indice avec ce obao hyper vs vraiment cool regardez les noix et les axes il n'y a rien ça n'a pas morflé après une bonne vingtaine de packs malgré les crash et tout on a le cerveau d'origine parce qu'à la base ce site est un rtr le cerveau d'origine 18 kg a fait le taf il n'a pas lâché on a eu aucun défaut sur la direction du quoi que ce soit et j'ai évidemment recommandé un set de tourelles et tant qu'à faire vu que j'ai le set je vais peut-être être redresser celle-ci et doubler les tourelles comme ça si j'en ai deux tourelles autant se servir des deux tourelles n'est ce pas et commandé aussi les cales de train alu avant et arrière comme ça la personne qui prendra cette machine sait ce que la machine a vécu puisque nous ici on montre tout n'est ce pas et elle saura aussi qu'elle a été entretenue et réparée on l'a pas économisé il a fait son job et c'est pour ça que moi j'aime et je valide obao vous en faites pas il y a d'autres caisses que j'adore pas que le obao c'est juste que obao au niveau loisirs machin tout comme arma c'est géant avant d'attaquer ce petit unboxing aussi c'est pas parce que c'est un petit unboxing que c'est un moindre unboxing attention vous allez voir des vidéos du camion fg où j'ai perdu la roue avant gauche la roue avant droite et ensuite on a une perte de transmission suite à des btr desserré évidemment j'aurais pu depuis le début démonter tout ça mettre la haute lite rouge je le sais puisque j'ai la fg vous avez vu la clio fg rouler en vitesse à tort à travers faire des sonos des tonneaux des saltos subir 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 sans la moindre panne à part effectivement sur les gros crash déformation de triangle carvan qui est sorti on a remis ses reparties c'est pas un problème mais je vais au niveau fiabilité de la transmission et de la mécanique aucun pépin pourquoi alors je ne suis pas intervenu sur le camion avant que ça arrive pour des simples raisons de test réaliste si je reçois le véhicule rtr était thermique en rtr moi j'ai fait ma modif avec mon combo brushless de ma boule en 18s peut prendre plus je vous rassure pour l'instant on reste en 12 18 pour voir ce qui se passe au niveau de l'usure de la machine puisqu'on a vu sur la clio que 8 et 12 c'est pas un problème après sur le camion on a des roues plus grosses on va voir ce qui se passe avec les noirs et les axes mais le fait est que comme dit si je démonte tout et que je modifie tout depuis le départ le test n'est pas réaliste donc la personne qui va acheter un engin de ce genre faire les modifs ne saura pas où on en est là on a fait les modifs j'en a vraiment beaucoup plus de puissance sur le camion en 18 s que ce qu'on peut en thermique c'est vrai qu'un thermique avec une bonne cylindrée ou bien préparé avec une boîte 3 vitesses atteindra aussi les 90 pourra aussi rouler 25 minutes non c'est pas mais c'est pas là quoi que c'est faisable je suis sûr malheureusement christophe calcudian ne fait pas les pistes mais je pense que s'il s'attaqué à faire une petite prépa sur une piste un gros cylindrée à sa façon de faire en 72 cc mais t'as vu que les petites pistes fg là en thermique elles enverraient aussi du lourd bref donc j'ai laissé comme elle était pour qu'on voit ce qui se passe donc là on a eu des soucis que sous ce que fg a depuis longtemps ça fait 20 ans qu'on a ce problème sur l'fg ce sont bien sûr les hexagones les carrés de roues qui sont fixés de btr coulissant sur le moyeu qui se desserre qui se balade donc ça fait bouger la roue elle se desserre et adios la roue même chose sur la transmission très simple à résoudre c'est clair l'octite rouge et on remonte le tout et ne vous en faites pas sur la si on prend un btr en acier de l'octite rouge dans un filetage en alu on n'arrache pas le filetage il n'y a pas de panique à avoir c'est pas un problème ça fonctionne très bien et au plus de façon avant de démonter je vais être sûr on chauffe un coup pour craquer la l'octite sur le circuit aussi serpent cobra je n'ai pas là elle est encore dans le garage une tuerie elle a enchaîné les packs et les packs et les packs je suis rentré du circuit enfin deux sessions de circuit entre temps parce qu'on était à gracefiller pendant quelques heures entre temps elle a roulé sur le parking on a retourné à gracefiller quelques heures et on est retourné sur le parking avec jam jam d'abord en vitesse brillé à 50% ensuite bah en vitesse on a fait des speedruns en vitesse et pack après pack après pack après pack cette cobra tient bon une seule casse évidemment ma faute il ya un espèce de bonsaï géant là sur jardinand qui m'a fait un croche pas avec sa palette on a cassé un triangle ça a été réparé le reste de la machine est full stock je n'ai toujours pas démonté toujours pas changé les huiles aucun diff n'a lâché ni rien on a eu la petite panne au début du bétière dans la cellule mais c'est tout cette voiture ne fait que rouler 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 et on la bâche c'est vraiment du honneur de bâche arman n'a rien inventé ils essaient de se donner des petits styles en ce moment c'est bien parce que les autres l'ont pas fait donc il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas mais on les a pas attendus ça fait 20 ans qu'on fait ça c'est ce que les compétiteurs appellent rouler comme des sauvages et des glands et nous on appelle ça bien se marrer quand tu payes du matos c'est à toi tu en fais ce que tu veux tant que tu t'éclates t'as pas justifié si tu es triste à la fin que ça soit cassé là c'est sûr on peut que se moquer toi mais quand tu t'éclates c'est pas très grave donc la serpent comme ça je peux rien dire d'autre j'étais autant j'étais déçu par la v1 de la serpent piste j'ai pas eu envie d'essayer les v2 les v3 autant cette lvb qui pourtant est équipée des trains du rtr c'est à dire même pas la version v1 la version simplifiée vraiment de cet engin je fais que rouler 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 tendance un petit coup de soufflette un petit coup d'huile et c'est reparti je roule je roule je roule j'ai même arrêté de compter les packs on a on a on a pulvérisé la vingtaine de packs non j'ouvre au bout de 20 packs là on va continuer j'attends la casse et quand on aura cassé on verra ce qui s'est passé qu'est ce qu'on avait à bord encore évidemment the beach qui a fait son travail comme d'habitude pareil pack après pack après pack le camion c'est pareil il n'y a pas eu de souci et en tout terrain on a essayé donc là bas nous avons cassé le hyper mt sport plus c'est pas sa faute c'est pas sa faute il n'y a rien à dire à 100% le pilote backflip donc un saut pas à pleine vitesse parce que j'avais pas la place mais j'ai sauté fort en l'air j'ai mis tout ce que j'avais en gaz pour faire un backflip donc le véhicule va vite parce qu'il est dans la chute il tourne du backflip donc il prend encore de la vitesse et là atterrissage au pied d'un muret calé dedans même et tout ce qu'on a cassé c'est la cellule de diff arrière avant 9 euros de réparation cette petite pièce c'est tout ce que j'ai à changer et je peux vous dire que le crash était vraiment vraiment mauvais super recréé n'aurait jamais survécu c'est clair j'aurais fait trois morceaux de châssis le x max on a fait la même mais lui a survécu mais c'est le x max comme quoi le plastique c'est fantastique quand même et qu'est ce qu'on avait d'autre avec je ne sais plus on verra reste en images compte rendu du séjour de jam jam des fous rires des fous rires des fous rires ils nous ont préparé un truc génial grâce aux gens du voyage la mairie d'un petit village où on roule souvenez-vous près de près du fleuve on a des grandes étendues des grands prés qui étaient toujours bien lisse parce qu'il y avait toujours les gens du voyage donc quand ils étaient pas là on pouvait profiter du terrain c'était super sympa et la mairie en a eu marre ils ont donc monté des buts de mètres de mètre 50 vous les avez eu sur une des vidéos mais un seul côté là ils ont buté tout le terrain vous vous doutez de ce qui s'est passé évidemment on s'est pointé avec les x max et on a fait les cochons mais quand je dis les cochons je peux vous dire qu'on a fait les cochons on les a envoyé val d'un gain dans tous les sens et à un moment je n'ai pas pu m'empêcher de les suivre avec le hot bodies e817 il a bâché l'e817 ouais vous allez voir les images arrivent pas de panique on n'a pas vraiment bâché on y allait mollo c'était des sauts ciblés quand même ouais ça va peut-être être long que vous ayez les images mais franchement nous on s'est régalé et il ya encore quelque chose qui est en haut parce que j'ai plus place là bas il ya un gros bébé qui est sur la table du salon là les premières images on aura un petit souci tout comme le même type de machine avec lequel j'ai fait les premiers essais on a eu le même problème le problème c'est le gros boost de mani sur l'optique de la caméra c'est couillon hein mais c'est marrant c'est marrant parce que c'est arrivé dans les mêmes conditions avec le premier essai de ce genre de gros bébé et là avec le nouveau gros bébé en fait la même comme quoi on améliore pas toujours et je m'attends sortir les ciseaux et attaquer le premier unboxing ensuite je couperai la caméra et on fera le reste dans l'ordre non on va croirait un petit mot sur celui-ci au passage avant d'éteindre la caméra faisons donc partie de surprise en dernier parce que ça c'est un cadeau c'est une surprise je ne sais pas ce que c'est le team magic e6 hx de tonton pat pat va aller un petit gars formidable pour moi aussi c'est le fiston de tof que vous avez vu en caméra faire la vidéo pour son père pour son anniversaire pour lui offrir une de l'ipo 3s pour faire une 6s parce que faut savoir que ce petit gars a fait des économies il a travaillé dur pour pouvoir s'acheter un truggy pour pouvoir rouler avec son père pour que chacun ait son truggy le rêve était évidemment à la base un x max mais c'est un engin que je déconseille aux débutants parce que c'est un engin très violent il a extrêmement de puissance et quand on n'a pas de connaissances et aucune idée de ce qu'on fait entre la gâchette et ce qui se passe sur le véhicule c'est pas l'engin idéal nous allons profiter de l'engin à pat pat pour équiper ce petit gars qui a creusé ses économies qu'il avait prévu pour son engin pour faire le cadeau d'adversaire de son père et qui en plus contrairement à fripouille n'a pas eu peur de venir devant la caméra pour vous en parler il était pas super à l'aise ça lui a fait bizarre mais le mec il était là alors fripouille on t'attend vous allez voir les vidéos avec ce hx trois packs d'affilé bah pas dans le propre on a eu une petite casse c'est pas une casse une petite panne une petite vis qui est tombé sinon rs le machin il a tout pris on a mangé des arbres des buttes des sauts des caillasses rt1 donc 4s on l'a laissé comme il est d'origine les performances sont largement suffisantes pour les débutants et on l'a aussi on s'est éclaté comme des cauchons et maintenant c'est à moi de découvrir mon cadeau ce cadeau nous vient de picofran.fr madame boriane françoise qui a envoyé voilà c'est elle vous ferait le zoom si vous aimez bien les petits gadgets les petits jouets les petits drones les machins allez visiter elle a une petite boutique en ligne chère marque voici un t-shirt venant la cité de carcassonne dans l'aude classé au patrimoine mondial de l'unesco avec toute mon amitié bise à toi et la famille signé fran alors deux choses fran d'abord un grand merci je vais ne vous inquiétez pas vous montrer ce que c'est et le deuxième c'est que je crois qu'on va falloir qu'on t'embauche ici rc garage 68 parce que tu as une superbe écriture évidemment pas la moindre faute d'orthographe ce qui fait que on pourrait récupérer encore quelques adhérents qui ne sont pas souscripteurs de la chaîne parce qu'ils ont trop mal aux yeux quand ils voient ce que j'écris je me suis poilé la dernière fois que j'ai il ya dernièrement là j'ai mis une vidéo j'ai partagé une vidéo sur facebook j'ai écrit vidéo en français ph e n f f s e accent grave et je me suis régalé j'adore ça faire le couillon c'est mon job carcassonne la cité des chevaliers c'est pour ça que j'ai reçu un t-shirt de carcassonne ce type à classe ceci étant la croix de malte ceux qui ne savent pas ce que c'est wikipéda les mecs merci à toi françoise vous me verrez évidemment avec ce t-shirt vous ne me verrez pas travailler avec parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles ça c'est clair et ça serait dommage puisque j'en mets vraiment partout du gras et des trous et des taches et des grabons de soudure donc je vous dis à demain pour la suite de tout ce qui arrive là il ya une chose qu'on va pas unboxer j'ai ici un cobra mte pour créer décor avec sa petite carreau incassable de nero big rock bleu ça c'est quand je vous disais qu'il ya des gens qui ont réservé des carreaux incassables celle là elle est pour lui et donc je vais pas vous unboxer le cobra vous en avez déjà vu assez c'est le cinquième ou sixième que je prépare et peut-être même pas le dernier une machine qui m'a vraiment convaincu en rtr pas de problème de cerveau pas de problème de motorisation de de vario je leur suspension un peu trop ferme l'échappe à remplacer on met une petite carreau incassable des choses mineures vraiment par rapport à beaucoup d'autres mt beaucoup beaucoup plus cher c'est vraiment pour 2019 je sais pas encore ce qu'ils vont tous nous sortir en 2019 on a j'aimerais bien que l'osie nous fasse un xxl 3 v2 avec un vrai débattement suspension j'aimerais vraiment que timasso nous sorte un vrai mt qui n'est pas pondu par thunder tiger et qui sera solide mais pour l'instant 2019 j'ai ici le obao hyper mt sport plus 2 c'est pas du tout même gabarit c'est clair quand on a réussi à greffer la boîte centrale dans le tigrou je serais content mais dans ce gabarit là vraiment en 2019 le serpent est clairement de loin pour moi le meilleur mt qu'on dispose actuellement sur le marché avec le il ya team magic trooper aussi évidemment qu'il est en version 6 et 7 div central mais qui a encore des petits défauts fusée triangle supérieure longue rond enfin liaison de châssis il ya des pièces option pour mais au même tarif le serpent est supérieur hp ils s'embourbent dans leur vieillerie sa vache flux est dispo en xl hors de prix avec toujours les vieilles pneumatiques incaro fragile plus d'arceaux enfin bref trop de défauts pour un prix bien trop élevé ce machin est bien sûr de loin meilleur que le ro2 faut dire ce qu'il est il est moins cher et il est beaucoup plus solide que le ro2 même si j'affectionne le ro2 pour sa liaison au sol ce truc là reste une tuerie et là j'y vais parce que vous avez vu il y en a plein à faire salut les mecs et merci françois